Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro spécial Amour pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je propose des guidances, des soins énergétiques, des produits bien-être et bien plus encore. Vous avez toutes les infos juste en dessous de cette guidance. Allez les lions, on y va, on va voir vos énergies amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois-ci ? Et on a fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ok, donc ici j'ai certains lions qui ont besoin en fait de comprendre les choses, de prendre connaissance de certaines choses. Donc, peut-être que vous êtes en séparation et que vous avez envie de voir un peu ce que fait votre autre ou vous avez envie de recevoir justement des messages de sa part. Mais dans tous les cas, on vous invite vraiment à peaufiner un petit peu votre façon d'être. Voilà, c'est important justement de prendre en considération. Alors, ouais, en fait c'est ça. Oh, émotions, c'est ce que je ressentais pour certains lions. En fait, on vous dit le message important, c'est vraiment de prendre soin de vous. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est vraiment essentiel d'abord d'aller dans votre cœur, de vraiment vous aimer en premier. et de prendre ce temps justement d'attente pour pouvoir vous offrir le meilleur en fait. C'est pour ça qu'on a, hop, on a l'émotion qui est ressortie et on a la rose, la beauté. Donc là, on vous invite vraiment, ce que j'entends par exemple, c'est de faire un spa, de faire un massage, vous voyez, vraiment de vous détendre, de prendre soin de vous. En attendant soit des nouvelles de votre autre, soit en attendant le grand amour. Et si vous êtes en couple, on vous invite vraiment à avoir des moments de détente, rien que pour vous. D'aller dans votre cœur et de vous faire vraiment du bien. Ça c'est essentiel et c'est les énergies qui vont vous accompagner tout le mois de juin 2023. Alors, on va aller voir un peu plus en détail du coup, qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. Donc, on va aller voir au niveau du tarot. Alors, qu'est-ce qui va se passer de façon générale ? On a un neuf de pentacle. On a un cavalier de coupe. Alors non, ça c'est un roi de coupe, je suis désolée. En plus, c'est en anglais, donc voilà. Mais du coup, on a un roi de coupe. On a un cavalier d'épée. Et on a... On a l'as de bâton qui est ressorti. Allez, je vais en tirer une dernière. Et on a, voilà, le fou. Donc ça c'est super important. Alors, les énergies en fait pour certains lions, elle est incroyable parce que ça correspond aux cartes qu'on a tirées avant. Là, on est en train de vous dire en fait que vous êtes en attente de quelqu'un. Vous avez envie que quelqu'un rentre dans votre vie ou vous attendez des nouvelles. On vous invite par contre à ne pas attendre la personne, de vraiment être dans votre vie, d'être incarné dans ce que vous faites, de prendre soin de vous. Et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez ouvrir des portes en fait sur une nouvelle rencontre ou sur une personne qui va revenir. Mais vous, vous allez en fait complètement changer dans cette période-là. Et c'est vraiment essentiel parce que là on voit que vous attendez des nouvelles qui pour certains lions n'arrivent pas ou arriveront beaucoup plus tardivement. Et là l'univers vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous préoccuper de vous. Là, on voit des personnes qui s'occupent, qui sont dans des activités, qui sont vraiment dans du plaisir, voilà, dans tout ce qui est famille. C'est vraiment prendre soin de vous, vivre votre vie normalement et lâcher prise. En fait, c'est le mot important pour certains lions, c'est de lâcher prise là-dessus. Lâcher prise sur les émotions, lâcher prise sur ce que vous ressentez, lâcher prise sur le fait d'attendre quelque chose. Ici, c'est essentiel parce que, en fait, on vous dit que plus vous allez lâcher prise et plus vous allez accueillir quelque chose d'incroyable. Ici, on a quand même le mât, enfin le fou qui est ressorti. Donc, c'est vraiment essentiel de vous laisser vivre en fait. C'est vraiment important. Plus vous allez essayer de contrôler la situation, plus vous allez essayer justement de modifier le cours des choses et plus ça va bloquer en fait. Donc là, c'est vraiment important. On vous invite de lâcher prise, de vous détendre. Vous avez fait votre maximum là-dedans. Et donc, du coup, prenez soin de vous. C'est le plus important et tout va se mettre en place pour rencontrer quelqu'un, pour que la personne puisse rentrer dans votre vie. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est le message qui ressort vraiment. Donc voilà, soyez incarné dans votre vie actuelle, sortez avec des amis, prenez du bon temps, soyez en accord avec votre famille. Enfin voilà. Et vous verrez que toutes les choses vont se débloquer. Et je dirais même que pour certains lions, vous allez vous dire, ah, mais c'est enfin arrivé, mais j'y pensais même plus. Et en fait, c'est ça le but pour certains lions. C'est le message qui est vraiment ressorti. C'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir d'autres messages justement, parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les lions ? On a un déplacement, on a la distance géographique. On a concrétisation des projets. Et on a éloigne-toi. Donc, on a certains lions, vous êtes en relation et vous êtes une relation à distance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vivre votre vie en fait. Les choses sont en train de se mettre en place. On voit la concrétisation des projets, mais ce n'est pas pour l'instant. Là, en plus, on dit le mois prochain. Donc, on a une datation. Et on vous dit que vous vous attendez énormément. Donc, vivez vraiment l'instant présent. Essayez de ne pas trop vous poser de questions sur comment ça va se passer, sur qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment essentiel de lâcher prise. L'univers est en train de mettre en place des jalons dans votre vie pour pouvoir justement concrétiser vos désirs et vos projets. Mais là, c'est essentiel de vraiment lâcher prise là-dessus. Alors, pour certains lions, on me dit que c'est important aussi d'être dans une relation à distance, mais de savoir que les projets vont arriver, les projets vont se matérialiser. Il y a vraiment une lueur d'espoir. Tout en sachant que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, que les choses vont arriver, mais que voilà, il faut vraiment... Là, on voit une personne qui est seule. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Alors, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau de la guidance. On a la sincérité. On a stop, non. On a un oui. Et on a réconciliation. Donc ici, pour certains lions, on me dit vraiment... Alors, pour certains, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. C'est vraiment essentiel. Si vous vous posez des tonnes de questions à savoir si cette relation, elle est stable, si cette relation, elle est faible, si cette personne est fiable, si vous pouvez vous réconcilier, pour certains lions, il y a un grand oui, tout en sachant que la clé, ça va être la communication. On vous invite à être dans la communication, que ce soit l'un et l'autre. Il faut vraiment que cette relation à distance soit une relation de sincérité. C'est un peu la clé pour savoir si cette relation va durer ou pas. Si pour certains lions, vous reconnaissez là-dedans et vous reconnaissez que oui, vous communiquez énormément, vous êtes l'un et l'autre malgré la distance, vous êtes proche, vous parlez énormément, on vous dit que la relation va reprendre, la relation sera durable. Mais voilà, pour certains lions, on vous invite vraiment à voir si la communication est sincère ou pas. Ça, ça sera déjà une clé pour comprendre si oui ou non, vous êtes vraiment en accord l'un et l'autre. Mais là, on voit une réconciliation. Pour certains, il y en a un de vous deux qui aura du mal en fait à vivre ça, à vivre cet éloignement, à vivre cette distance. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes là qui ressortent, qui remontent au niveau des énergies. On le sent énormément. Donc, vraiment, c'est important que vous soyez aussi rassuré par l'autre en fonction de ce qu'il vous dit, de ce qu'elle vous dit, vous transposez si vous êtes un homme bien évidemment. Mais ici, il y a vraiment cette notion de jongler à deux en fait. Vous n'êtes pas seul dans la situation. Donc, si cet autre, vous êtes en relation à distance, c'est vraiment important de jongler et qu'il y en ait un de vous deux qui puisse rassurer l'autre en fait. Mais il y a toujours cette notion de sincérité. Ça, c'est la clé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il peut y avoir une réalisation, une rencontre qui peut se faire. Ça peut être une personne du passé. Tout en sachant que là aussi, cette personne, si elle revient dans votre vie, peut-être qu'elle est éloignée de vous. Donc, on a vraiment la distance. Là, ce n'est pas physique, mais c'est la distance dans le cœur. Donc, peut-être que cette personne va revenir, mais on vous dit que voilà, pour certains lions, vous devez voir si vous êtes dans le non ou dans le oui. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça, vous le savez au niveau du cœur. Vous savez si ça vibre ou pas. Et en fait, quand vous l'écoutez, quand cette personne vous parle, vous savez automatiquement, vous savez instinctivement si c'est bon ou pas bon. Alors, on va aller voir du coup son état d'esprit. Et on va aller voir le vôtre aussi. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, ah, juste avant, je vais vous faire les signes. Hop, ça c'est important. On va aller voir les signes. Donc, on a le scorpion qui ressort. On a le gémeau. On a le lion. Et en dernier, on a le bélier qui est ressorti. Donc ça, ça peut être son signe solaire. Et ça peut être son ascendant ou son signe lunaire. Hop. Allez, on y va. C'est pour ça qu'on a eu aussi la recherche au tout début, la découverte. C'est parce que pour certains, vous recherchez, en fait, des solutions pour pouvoir vous rapprocher de l'autre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quel est son état d'esprit à cette personne ? On a changé. On a se divertir. Et on a l'intuition. Alors, peut-être que cette personne, elle a besoin, justement, de changer sa façon d'être avec les autres. Peut-être qu'elle sort beaucoup. Peut-être qu'elle fréquente beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, c'est essentiel qu'elle ait un point de vue différent là-dessus. Pourquoi ? Parce que si vous voulez concrétiser une relation stable, on invite cette personne vraiment à changer. Et j'entends aussi, pour certains, lui, on doit faire une place. C'est pas une petite place que cette personne doit faire. C'est vraiment une grande place dans sa vie. Et c'est ce que j'entends. C'est vraiment le message essentiel. C'est que cette personne prenne conscience que vous êtes importante dans sa vie et que vous avez votre place. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Si c'est un gros fêtard, on dit que c'est important qu'ils prennent conscience qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a aussi votre relation. Donc voilà. Construire, se responsabiliser. Mais vraiment construire quelque chose de stable et de durable. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors, votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit ? Alors, la défensive. On a l'équilibre. Et on a la mélancolie. Alors, ce que j'entends ici pour certains lions, c'est que vous avez vécu des situations dans le passé qui étaient compliquées, qui étaient éprouvantes. Et donc, du coup, il y a ce petit hérisson qui est là parce que vous avez envie de vous protéger. Vous n'avez pas envie d'une relation qui soit comme les autres, qui soit comme avant. Donc, il y a vraiment cette notion de se défendre, de ne pas laisser rentrer n'importe qui. Et du coup, c'est bien parce qu'en plus, on a l'équilibre ici. Donc, on vous invite vraiment... Enfin, vous êtes dans un état d'esprit qui est super sympa dans le sens où vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu dans le passé, en fait. Et aussi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de donner sans recevoir quelque chose. C'est-à-dire que l'autre, s'il rentre dans votre vie, il doit vous donner autant que vous vous donnez. Et ça, c'est vraiment important. Ici, avec la mélancolie, on a vraiment cette notion du passé, cette notion de regretter des choses, de ne plus vouloir vivre de la même façon. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, je pense que pour certains, Lyon, vous avez énormément pleuré, vous avez eu des blessures au niveau du cœur. Et ce qui ressort, c'est que vous ne voulez plus ça, en fait. Donc, vous êtes prêts à... Comment dire ? À être un peu plus... Enfin, un peu moins ouverte à l'autre. Être un peu plus sur la défensive, justement, pour que la personne comprenne enfin que vous, vous avez changé, vous avez évolué et vous voulez certaines choses et vous n'avez plus d'autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Vraiment, trouver cet équilibre. Vous avez besoin de trouver cet équilibre. Donc, du coup, vous n'allez pas vous jeter dans ses bras comme ça, d'un coup. Ce n'est pas possible. Ça s'est passé peut-être dans votre expérience ancienne, dans votre relation ancienne. Mais ici, c'est terminé. Vous êtes sur la défensive. Vous ne laissez plus personne rentrer comme ça. C'est important. C'est essentiel parce que vous ne voulez plus souffrir, entre autres. Alors, et on a ce ressourcé. Donc, pour certains lions, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. J'ai un temps de vous reconstruire et de pousser vraiment, de devenir en fait une fleur, de vous épanouir véritablement. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la guidance. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours ? Hop, je vais prendre ce jeu-là par contre. Voilà. Il manquait une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages ? On a la protection qui va avec le petit hérisson. On a le Capricorne qui est ressorti. On a l'ancien. Donc, ça, on a encore l'ex qui est ressorti. Donc, pour certains lions, il y en a, vous avez vraiment envie qu'une personne revienne dans votre vie. Mais, ça sera selon vos conditions. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de se protéger d'un ex. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a un grand oui. Donc, on a une confirmation ici. On a la rapidité. Et on a le bélier. Donc, le bélier est ressorti deux fois. Donc, pour certains lions, c'est très important. Voilà. Au niveau du bélier, on a cette rapidité. Et on a un papier administratif signature. Donc, il y a vraiment quelque chose de très rapide. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Vous, vous allez devoir réagir, en fait, d'une certaine manière. Voilà, on a le déménagement. Donc, ça, c'est super parce que, je pense que pour certains lions, vous avez attendu depuis longtemps, en fait, que cette personne revienne. Et pour certains, ça va matcher, en fait. On a cette rapidité. On a les papiers. On a l'engagement. On a le déménagement. Donc, on vous dit que pour certains, vous cogitez énormément sur comment vous allez faire pour vous rapprocher de cette personne. Vous rapprocher de votre autre. Comment faire pour vivre ensemble. Pour être en lien, en fait. Et du coup, là, on vous dit que pour certains lions, il y a vraiment cet engagement, ce déménagement qui va se faire très, très, très rapidement. Ici, on a la présence d'un ex qui est ressorti. Alors, et on a aussi l'argent. Donc, pour certains lions, en fait, le hic pour le déménagement, pour le déplacement, pour le fait de se réunir, de se retrouver, c'est vraiment l'argent qui va poser problème, en fait. C'est quelque chose de matériel qui bloque, qui coince. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On a la rupture qui est sortie à l'envers. Donc, moi, je la mets à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. On a la surprise et on a immature. Donc, je pense que pour certains, il y a vraiment cette notion d'ex, de retour, de réconciliation. Pourquoi ? Parce que quand vous vous êtes quittés, bon, déjà, ça a pu être, avec la surprise, ça a été assez traumatisant pour l'un et l'autre, ou l'autre. Mais, je pense que cette relation, elle n'était pas assez mature. Il y en a un de vous deux qui n'était pas dans l'engagement, qui n'avait pas envie de se prendre la tête. On a vu qu'il y avait la fête aussi qui était ressortie. Donc, peut-être que c'était une personne, voilà, qui était un peu folle dans sa tête, qui n'avait pas envie de s'engager. Et donc, du coup, il y a eu cette rupture. Ici, pour certains lions, et je dis bien certains, il peut y avoir une réconciliation, on la voit, elle ressort. Il peut y avoir un déménagement, un engagement. Mais, voilà, il faut vraiment que l'autre prenne ses responsabilités. Il faut vraiment ne pas reproduire les schémas du passé. Pourquoi ? Parce que ça va redonner la même chose, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, voilà, on a le cœur brisé qui est ressorti dans ce sens. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Vous, vous n'allez pas supporter qu'on vous brise le cœur une nouvelle fois. Ça, c'est non négociable. Et pourtant, on a aussi l'attraction physique. Donc, pour certains lions, vous êtes énormément attirés l'un et l'autre. Alors, hop. Et vous voyez, on a les nouvelles qui sont là, en dos de deck. Donc, c'est des nouvelles qui vont arriver pour certains lions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Donc, avec mon petit pochon, on peut aussi avoir le physique là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a comme personne ? Oh, c'est incroyable. On a le lion qui est ressorti. Waouh. Donc là, on a vraiment la confirmation. On a le taureau. On a beaucoup de signes. Alors là. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a archétype du défenseur. J'entends que pour certains lions, ça peut être une personne qui va revenir et qui va vous dire, voilà, j'ai fait n'importe quoi, pardonne-moi, excuse-moi et tout. J'ai pas protégé notre famille comme il fallait. J'ai pas protégé notre relation comme il fallait. Ou alors, j'ai fait passer mes amis avant notre relation. Et donc, du coup, c'est une personne qui va vous dire tout ça lors d'un rendez-vous. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Amitié. Amitié. Ça, c'est pour les lions qui sont sur la défensive. Au début, vous allez mettre le haut là et dire non, non, mais pour l'instant, voilà, on est comme ça, on reste comme ça et on verra par la suite. Alors, on a le cancanier. Mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui va énormément parler, qui va sortir de, enfin, voilà, pas mal de choses et tout. Peut-être qu'avant, elle ne communiquait pas assez. Et là, en fait, elle va se rendre compte que pour vous, c'est important de communiquer. Et donc, du coup, elle va s'exprimer. Mais elle va vous dire aussi qu'elle a besoin de vous, que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le chocolat. Alors, je ne sais pas si elle va vous prendre par les sentiments, quelque chose comme ça. Mais je pense que dans sa façon de parler, il va y avoir un déclic, en fait. Votre cœur, il va fondre. Je pense aussi à toi. Voilà, c'est des paroles qui vont vous faire du bien, qui vont vous rassurer, qui vont vous mettre en sécurité. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne te promets pas la lune. Donc, je pense que c'est quelqu'un, au niveau, la première fois, c'était quelqu'un qui vous a promis beaucoup de choses, en fait, et qui n'a pas tenu, en fait, ses promesses. Et donc, du coup, là, vous allez lui dire, non, mais ça, c'est terminé, quoi. Ne promets plus rien. Au pire, on vit au jour le jour. On a détective. Ça, ça revient avec la recherche qu'on a eue au tout début. Moi, je pense que quand vous allez avoir cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez énormément étudier, analyser sa façon d'être. Ça, ça va être essentiel. Et vous allez décider si, oui ou non, vous voulez que cette personne rentre dans votre vie. Et moi, je trouve ça super parce que vous avez énormément pris en maturité. Vous avez pris du recul. Et ça, c'est incroyable parce que c'est compliqué quand on a été blessé au niveau émotionnel de trouver cet équilibre-là entre je m'ouvre à la personne et je garde des limites pour ne pas, entre guillemets, me faire avoir. Et je trouve ça vraiment très courageux de votre part. C'est, voilà, c'est vraiment très, très beau. Du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous propose autre chose ? J'ai envie d'aller voir aussi avec ce tarot-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme message ? On a le 10 de denier. Donc, vraiment, cette réconciliation, il y a quelque chose qui se bonifie. Il y a quelque chose. En fait, c'est soit vous, soit l'autre qui a pris énormément en maturité. C'est incroyable. Et là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la personne qui va rentrer dans votre vie, elle va vous dire, en fait, qu'elle est prête à s'engager. Elle est prête à aller avec vous. Elle est prête à construire quelque chose de durable. Elle va vous le montrer avec le déménagement, avec la signature et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qu'elle veut faire. Elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de vous. que vous étiez importante dans sa vie, en fait. Et c'est pour ça que pour certains lions, s'il y a quelqu'un d'immature ou qui passait beaucoup de temps avec ses amis ou avec sa famille, là, il va vraiment vous faire passer en premier. Et c'est ça qui est essentiel. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive très, très, très rapidement pour certains lions. Et on me dit que vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Ça, c'est vraiment essentiel. Et on a ce roi de denier qui est mature, qui s'engage. Voilà. Ça, c'est une autre clé. Si vous voyez que la personne n'est pas mature, c'est, voilà, pour vous, c'est le non, c'est le feu rouge. Mais pour ceux où vous voyez qu'il y a eu beaucoup de maturité, qu'il a évolué, il a changé, voilà ce qu'on vous promet. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. C'est quelque chose de passionnel, en fait. Bon, je ne vais pas la laisser trop longtemps, sinon je vais me faire squeezer ma vidéo. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, les amis lions. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager avec moi. Je serai ravie de le lire et surtout de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.